Cette exposition a deux caractéristiques un peu originales. D'abord, c'est dans un hôpital, c'est-à-dire dans un lieu où on vient parce qu'on est malade. Et je me souviens de cet ami artiste qui disait « Oh, mais moi, de toute façon, je suis un docteur parce que quand tu fais des choses qui sont belles, les gens vivent bien, ils ne sont pas malades. La deuxième caractéristique, c'est que c'est une association entre un artiste peintre et un poète. Et la poésie est en relation directe avec chacune des peintures. Donc il y a des tout petits poèmes qui sont accolés à chacune de ces 30 peintures. La deuxième caractéristique, c'est une association entre un artiste peintre et un artiste peintre et un artiste peintre et un artiste peintre et un artiste peintre. Tout d'abord, un immense remerciement à Bertrand Bellon de m'avoir associé à cette exposition à l'hôpital bretonneau. Dès qu'il m'a proposé d'écrire sur ses peintures, une trentaine de peintures qu'il expose, j'ai tout de suite dit oui parce que je connaissais déjà sa peinture, la valeur et l'immensité poétique de sa peinture. Et celle-ci m'a parlé le soir venu après avoir contemplé pendant quelques heures par jour ses peintures. La nuit venue, la poésie est arrivée. J'ai écrit une trentaine de poèmes sur ses peintures parce que dans ses peintures, il y a de la poésie. Il y a aussi de la musique. Donc c'est un enchantement pour moi de nous voir tous les deux associés et comme s'il y avait deux voix. Il y a deux voix d'ailleurs. Il y a deux voix d'ailleurs. La lumière a besoin d'ombre, comme le jour la nuit, comme le pinceau et son encre sur le papier, comme tes lèvres sur ma bouche. La dernière fois que j'ai mangé des figues, j'ai raconté mille contes à mes proches. Je leur ai même dit que j'étais roi au Népal et moine au Tibet. Ils ne m'ont pas cru. Ce qui m'accroche dans la peinture, c'est la relation entre la couleur et le trait. Le trait, c'est une volonté. C'est à la fois, c'est de l'énergie. La couleur, c'est de la douceur. C'est la vie dans toute sa complexité. Dans le trait, je décide. Dans la couleur, je vis. Ce chevalier à la lance démesurée brandit l'utopie comme un étendard à la face du monde. N'oublions pas que l'utopie devient réalité une fois la révolution des cœurs faite. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...